Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi Jeanne Aujourd'hui je suis super contente parce que j'ai reçu ceci Donc un joli colis qui vient des Etats-Unis Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, par contre je sais que ça vient de chez Sigma Et j'avais très envie de le découvrir avec vous pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur Voilà, je pense que ce sont des nouveautés intéressantes J'ai aussi d'autres colis, j'ai plein de colis en fait Je vous ai fait un unboxing il y a pas longtemps J'en ai encore d'autres à vous présenter Mais pour l'heure, aujourd'hui pour cette vidéo, on va s'attaquer à ceci Donc si vous avez envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, je vous dis à tout de suite Let's go ! Ah non mais franchement j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur Surtout quand vous savez que c'est un colis qui vient des States, des Etats-Unis Ça fait trop 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 plaisir Donc comme d'habitude je prends ma paire de ciseaux et on va voir tout ça Donc allez, c'est parti J'espère que je vais pas me couper un doigt en ouvrant ça Mais je suis trop excitée, j'ai trop hâte de voir ce qu'on a reçu à l'intérieur Donc c'est parti, hop là, attention J'ouvre toujours mes colis comme une barbare Je sais pas si c'est pareil pour vous aussi quand vous recevez vos colis Dites-moi ça dans les commentaires mais moi je m'acharne toujours Voilà Oh c'est trop beau ! C'est trop beau déjà, regardez, vous voyez c'est tout rose Quand on ouvre, alors je pose les ciseaux là Attention Moi ce qu'il faut savoir c'est que j'aime trop le rose Donc quand je vois ça, je trouve ça juste magnifique Oh my god, je suis trop pressée Franchement quand on voit ça, on se dit Ça s'annonce plutôt bien quand on voit du beau rose comme ça Et c'est... Attendez, je vais vous montrer Oh là là, je suis trop contente, regardez Ouh là 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 Alors attention, voilà Ça se présente comme ceci Je découvre tout avec vous Donc là ce sont, c'est un... Voilà, une petite affiche comme ça Et c'est écrit Three in one brush care is here Oh my god Bon je regarde pas trop sinon je vais savoir ce que c'est avant vous Alors attention, vous voyez là On voit Sigma, attendez Voilà c'est mieux comme ça dans le bon sens je pense Donc là vous avez le petit logo Sigma Et attention, attention, attention Ouf calme-toi Attention Donc là j'ai même pas envie de déchirer tout ça Mais moi je le fais toujours comme ça Donc c'est parti Voilà Et là on ouvre et c'est écrit watch Donc là à mon avis c'est un produit pour le soin Donc je le sors comme ça vous voyez C'est super super bien emballé J'adore C'est trop beau quoi Voilà tout rose à l'intérieur Je dépose ceci Et donc là c'est trop mignon Déjà regardez le packaging Il est vraiment très beau C'est un bel emballage Donc là c'est écrit Sigma Dry and Shape Spa Donc voilà ça doit être des choses niveau spa Hygiène, voilà soins du corps etc Donc voilà c'est écrit watch ici Et shape ici Voilà donc on va voir un petit peu Dry ici vous aussi C'est trop mignon C'est trop bien présenté J'adore Et là c'est écrit sigma beauty.com Voilà juste là Alors on va ouvrir ça les amis C'est parti C'est super super joli Non honnêtement je pense que c'est pareil pour vous aussi Dès que je reçois des choses comme ça Voilà des beaux emballages Je suis déjà hyper contente Parce que ça fait super super plaisir quoi Dites moi ce que vous en pensez Donc là attention j'ouvre Oh là là c'est trop beau Regardez comment c'est super super joli Vous voyez c'est magnifique Franchement c'est trop bien fait Ah regardez Oh mon dieu c'est trop joli Mais c'est quoi ce truc Waouh Vous voyez Et alors ça c'est trop beau C'est magnifique C'est super bien fait Donc voilà comment ça se présente Ceci c'est super super bien fait J'adore Je trouve ça trop joli Et alors ça mon dieu c'est quoi Ah ok c'est un truc pour nettoyer ses pinceaux Regardez Voilà je pense que là vous voyez bien C'est pour nettoyer ses pinceaux Donc alors attendez Comment ça se présente ce truc Je vais vous l'ouvrir déjà Et puis après on va regarder Un petit peu mieux Un petit peu plus de manière approfondie Mais là j'ouvre tout ça Je suis trop contente Je suis trop contente En plus moi j'adore les pinceaux J'en collectionne tout le temps Et les tout premiers pinceaux que j'ai eu Ce sont ceux de chez Sigma justement Et je les ai encore au jour d'aujourd'hui J'ai commencé comme ça dans le make-up Et voilà maintenant Donc n'hésitez pas franchement A découvrir leurs pinceaux Qui sont vraiment géniaux Bref faut que j'arrête de parler Jeanne arrête de parler Donc là regardez Ça y est c'est parti Je vais ouvrir Attention Mon dieu c'est trop beau Regardez comment c'est super super joli J'adore J'aime trop le rose C'est un truc de fou Et c'est juste magnifique Donc en fait Je crois que c'est Quelque chose pour nettoyer ses pinceaux Ah je suis trop 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 contente Donc franchement c'est super joli Vous avez vu le design Il est super beau La couleur elle est parfaite Mais aussi je sais pas si vous voyez Un petit peu les bulles Je vous ferai des close-up aussi Comme ça vous allez mieux voir tout ça Mais c'est juste magnifique quoi C'est super super joli Vous avez le petit logo Sigma Et c'est écrit Dry and Shape Spa Donc en fait c'est pour nettoyer ses pinceaux Les sécher bien sûr Voilà vous les posez là Et voilà vous les faites ressortir Là je vais vous prendre un pinceau Pour vous montrer Ta da Je pense qu'avec ça ce sera plus parlant pour vous Donc là c'est pour les pinceaux du visage Vous voyez là on va poser le pinceau Je vais vous montrer Là c'est écrit Watch Eyes Donc là voilà On pose son pinceau comme ceci Je pense Ah bah c'est un pinceau Sigma En plus j'ai même pas fait attention Je les utilise tout le temps Tout le temps Franchement ce sont les pinceaux Que j'utilise depuis le début de ma chaîne Je vous en parle à chaque fois Alors par contre je sais pas comment Il va rentrer Ah ouais c'est en élastique d'accord Depuis le début de ma chaîne J'ai commencé avec les pinceaux de chez Sigma Et jusqu'au jour d'aujourd'hui C'est toujours les mêmes pinceaux que j'utilise Moi je vais plutôt le mettre comme ça Et ça m'a permis de m'améliorer Niveau make-up etc Donc voilà vous mettez comme ça Par en dessous c'est mieux Vous avez vu comment j'ai fait Et ça permet de l'essorer Donc ça ça veut dire Voilà dry Ça veut dire sécher Essorer Et shape je pense que ça veut dire façonner Donc voilà Pour qu'il garde sa belle forme Parce que c'est vrai que des fois On les sèche un petit peu En frottant sur la serviette etc Et ça abîme les poils Donc là vous voyez il n'y a pas de soucis C'est super super joli J'adore J'aime trop Donc vous mettez vos pinceaux pour le visage Pour un petit peu tout Vous voyez Et c'est vraiment très bien Là c'est écrit refine Et rinse Je sais pas trop Mais voilà C'est super joli J'aime beaucoup au niveau des bulles Comme ça Des motifs C'est trop joli Il y a des motifs différents Pour chaque catégorie Et c'est juste trop bien Donc c'est pour mettre 18 pinceaux En fait voilà Donc c'est trop 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 bien C'est super utile Ça vous pouvez en mettre aussi à l'intérieur Là vous voyez C'est trop utile Ça et j'en avais trop besoin Parce que j'ai rien pour nettoyer mes pinceaux Moi je le fais au savon Et puis après justement Je prod sur les serviettes Pour les sécher Et après je les pose à l'air libre Ouais à l'air libre Pour que ça sèche un petit peu mieux Donc là ça c'est juste un bijou Une révolution J'ai envie de dire que c'est un produit Très innovant Et franchement j'adore ce style de truc moi Donc je suis super super contente Là on va lire un petit peu ce qu'ils nous disent Franchement c'est trop joli Oups là Attention c'est bon Donc 3 in 1 Donc ouais en fait c'est pour nettoyer Vous voyez Vous posez votre pinceau là Voilà Juste là Et vous frottez en fait Attendez je vais vous montrer Hop Voilà Pour le nettoyer Vous frottez très fort là Et ça va super super bien le nettoyer Parce que des fois on pense qu'ils sont nettoyés Et puis quand on appuie un petit peu On voit qu'il reste un petit peu de poudre Ou de fard crème Ou quoi que ce soit Donc les amis Maintenant on va bien nettoyer nos pinceaux Quand on va frotter comme ça Assez fort Voilà Sur les textures différentes Il y a plein de textures différentes Ça va bien les nettoyer en profondeur Et ça je pense que c'est le plus important Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'ils nous ont dit Donc cleanse, dry and shape Hop Ouais Il y a 18 brushes 18 brushes Donc voilà Donc ça permet de nettoyer 18 brushes C'est vraiment très très bien 18 pinceaux Donc plus vite qu'avant Donc ça c'est clair et net Parce que dès qu'on a un truc comme ça On galère pas Moi je sais que des fois Je nettoie genre 30 pinceaux Et je galère à chaque fois Pour les amener dans le lavabo Etc Enfin c'est vraiment galère Donc ça ça va être juste trop cool Et en plus Qu'est-ce qu'ils nous ont dit Donc c'est compact Ça c'est clair et net C'est pratique à emporter À transporter un petit peu Partout dans la maison Même partir avec Si vous avez envie Il n'y a pas de soucis Vous voyez c'est tout léger Et c'est super super bien Et ils ont dit également Que ça économise la place Vous voyez le design Il est vraiment conçu pour ça Ça n'encombre pas Moi c'est vrai Quand je nettoie mes pinceaux Je les mets partout Sur mon bureau Je les mets partout Sur mon lit etc Enfin c'est vraiment très space Donc là au moins Je suis super contente On fait juste ceci Pour chaque pinceau Et c'est vraiment Voilà c'est très compact Il n'y a pas de soucis Donc qu'est-ce qu'ils nous ont dit D'autres Voilà Donc voilà Sigma Dry & Shape Tower Voilà donc en fait C'est une tour à pinceaux En fait pour nettoyer Sécher et façonner Nos pinceaux Voilà pour qu'ils gardent De leur belle forme C'est super important Parce que des fois Quand on les nettoie trop Ils perdent un petit peu Leur forme Enfin c'est vraiment N'importe quoi après Donc voilà J'ai reçu tout ça Dans ceci Et là vous voyez un petit peu Je pense que vous voyez Mais je vais vous faire Des close-ups C'est sûr et certain On pose les pinceaux Comme ça Les jolis pinceaux Sigma En plus j'en ai plein Des pinceaux Sigma D'ailleurs je vous les recommande Parce que moi j'avais commencé Comme ça Quand j'ai débuté Dans le make-up C'était genre il y a 6 ou 7 ans Ça fait super super longtemps Quand j'y pense Alors si je me souviens bien Donc c'est un petit peu onéreux C'est à dire que c'est environ 100€ Un petit peu plus de 100€ Mais au moins Ce qui est bien C'est que ça tient très longtemps Parce que moi ça fait 6 ou 7 ans Que je les ai C'est juste top La qualité elle est nickel C'est avec ça que je fais mes make-up Bien sûr j'utilise d'autres pinceaux De chez MAC etc Mais les pinceaux Sigma Pour moi c'est juste la base Des bases C'est avec ça que j'ai commencé Et ça me tient trop à coeur Donc franchement foncez Foncez les prendre Parce qu'ils sont très bien Il y a des pinceaux pour les yeux Pour le visage etc C'est un kit complet Après vous pouvez en prendre A l'unité aussi Vous pouvez en prendre aussi Voilà un petit peu moins Parce que moi je crois Que j'en avais genre 10 ou 15 Enfin il y en avait beaucoup Mais si vous voulez Vous pouvez en prendre par 3 Par 5 C'est comme vous voulez Il y a plein de kits différents Avec des budgets différents Donc qu'est-ce que nous ont dit d'autres Voilà ça nettoie les Ça nettoie les pinceaux Voilà il y a des textures différentes Pour bien nettoyer les pinceaux Donc voilà voilà Je vous ferai un close-up De cette photo là Parce qu'elle est vraiment Super intéressante Elle est très parlante en plus Et il y a 18 pinceaux Justement ici Donc à l'intérieur Juste ici Et puis juste voilà A l'extérieur aussi C'est vraiment top 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 Voilà vous frottez Wash your brushes Dry and shape your brushes Et après vous essourez Comme ceci Voilà c'est vraiment Trop 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 cool Donc on va ouvrir ceci les amis Pour voir ce qu'ils nous ont dit d'autres Ah ouais Donc c'est super intéressant Donc oui au début En fait il faut enlever ceci Voilà il faut juste garder ceci Regardez je vais vous montrer Il faut juste garder Attendez je sais pas si on enlève Celui-ci aussi Voilà Hop Et en fait On nettoie tranquillement Voilà dans le lavabo Vous voulez Dans votre douche Si vous avez envie Vous nettoyez comme ça En frottant bien Avec les différentes textures Donc là ils ont dit que c'est essentiellement Pour nettoyer C'est pour ça en fait qu'il y a des rubriques Watch eyes C'est pour nettoyer les pinceaux pour les yeux Voilà ici Pour le vidage ce sera plutôt Vous savez vos gros pinceaux Poudre etc J'en ai un là Je l'ai utilisé juste avant Désolée mais en tout cas Vous allez comprendre Donc là c'est le 129 de chez MAC Avec lequel je fais mon contouring à chaque fois Et bah là vous frottez ici Ça va super bien le nettoyer Parce que c'est conçu pour ça La texture elle est vraiment faite Pour ce type de pinceau là Et celle-ci pour cette texture là Donc voilà à chaque fois Il y aura quelque chose Ah c'est bon les amis En fait j'ai compris Je vous réexplique tout Parce qu'en fait comme je découvre Tout ça avec vous Je ne connaissais pas moi aussi Donc voilà On découvre tout ensemble en fait Donc là Watch eyes Ça veut dire pour nettoyer vos pinceaux C'est écrit juste ici Voilà donc vous frottez ici Ce que j'aime beaucoup faire C'est nettoyer avec du shampoing Voilà moi j'utilise du shampoing Parce que ça mousse très bien Je sais pas si vous avez déjà testé Mais c'est juste top Et ça nettoie très bien les pinceaux Ensuite à ce niveau là Watch eyes Là c'est watch face Voilà là c'est pour nettoyer Avec les pinceaux visage Cette fois-ci Donc ici vous frottez comme ceci Ensuite pour la prochaine étape Donc on va passer A l'étape rinse Voilà donc rinse Ça veut dire rincer Donc en fait vous mettez de l'eau Un petit peu Et ce qui arrive souvent C'est qu'on pense qu'on a vraiment Bien nettoyé nos pinceaux Et surtout bien rincé Et quand on fait comme ça On voit qu'il reste encore Plein de mousse en profondeur Et c'est vraiment très compliqué Donc là on va pouvoir bien frotter Bien essuyer etc Voilà vous faites ce que vous voulez Mais vous allez voir Que je pense que franchement Là ça va bien être essoré Bien rincé Et qu'il n'y aura pas de matière Nettoyante Voilà il n'y aura pas de shampoing De savon Ou quoi que ce soit après Donc voilà Là vous prenez bien votre temps La texture elle est vraiment Super super bien conçue Je trouve que le design Il est parfait Ça a l'air d'être un produit Très performant Et de ce côté là Refine Ça veut dire par exemple affiner C'est à dire que Quand on rince en fait On appuie fortement là Donc ça va écarter ça Donc après vous allez faire Comme ceci pour l'affiner Je pense que c'est comme ça En tout cas c'est vraiment Trop 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 cool Franchement moi j'adore Et puis après voilà Vous en placez ici C'est ce qui est dit en fait Juste là Vous en placez ici Et après vous le mettez Comme je vous ai montré au début Voilà vous le mettez comme ça Pour sécher tout simplement Vos pinceaux et voilà Alors ensuite Qu'est ce qu'on fait Voilà on le referme bien sûr Une fois qu'on a nettoyé Alors hop là Si vous voulez je vous ferai une vidéo Si vous avez envie de voir Comment je nettoie mes pinceaux Justement avec ceci Alors là ça a pas l'air compliqué Il faut mettre le B Avec le B Voilà Et on tourne comme ceci Tout simplement Et ici aussi en fait Il faut mettre les lettres ensemble Ouais franchement c'est super facile Franchement moi j'aime beaucoup Donc là Hop et vous voyez c'est très facile On remet tout ça Et on remet nos petits pinceaux Comme je vous ai montré Voilà donc ici Hop et hop Comme ceci Et les gros pinceaux Bah je vais vous le mettre aussi Pour vous montrer Donc watch face Voilà c'est à ce niveau là Très facile Franchement j'adore Trop facile Fastosh Franchement c'est trop bien ce truc Donc voilà on nous a expliqué Un petit peu tout ça Et là c'est écrit Dernière étape Enjoy J'ai envie de vous dire Que de demander de plus C'est super super pratique Donc voilà Rapide Efficace Compact Voilà tout ce qu'il faut C'est garanti Deux ans en plus Et voilà vous avez des petites bandes élastiques Donc c'est très facile Ça convient à tout type de pinceau C'est juste trop cool Franchement moi je suis bluffée J'aime vraiment beaucoup Dites moi ce que vous en pensez Si vous connaissiez ou pas Je pense que vous ne connaissez pas Je sais pas si c'est encore sorti Dans les Dans les e-shop français Je pense pas du tout En tout cas c'est une nouveauté Que je viens tout juste de recevoir Donc Sigma Merci beaucoup Parce que voilà Ça a l'air juste canon Et ça m'a fait super plaisir De vous faire découvrir Un truc comme ça C'est vraiment top N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires J'adorerais avoir vos avis Donc allez-y Dites nous ce que vous en pensez De ce petit truc là Pour moi c'est clairement Une petite merveille révolutionnaire Et franchement j'aime trop J'adore Tadam Donc voilà les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère vraiment que ça vous a plu Et que j'ai pu vous faire découvrir Un produit innovant De chez Sigma Donc franchement Le Dry & Shape Spa De chez Sigma C'est une pure merveille Franchement là c'est terminé Je vais plus galérer Avec mes 40 000 pinceaux A chaque fois Pour les sécher Pour les nettoyer etc Je dois toujours courir Au lavabo etc Là c'est vraiment Un produit hyper hyper pratique Pour les sécher J'en parle même pas Voilà pour les structurer Les façonner etc Ça va être juste Trop cool J'ai envie de vous dire Donc voilà J'espère que vous avez adoré Cette petite découverte là Et que vous aimez Cet unboxing J'adore vous en faire Parce que je sais que sur Snapchat Quand j'en fais Vous adorez Vous réagissez tout le temps Et ça me fait super super plaisir Donc voilà N'hésitez pas à mettre Un gros pouce vers le haut Si vous avez aimé Cette vidéo là Et si vous avez aimé Ce nouveau produit là Qui a l'air juste Génialissime N'hésitez pas à foncer Le commander Parce qu'il est vraiment très bien Comme d'habitude Je vous mettrai le lien En barre d'infos Donc foncez Allez voir juste en dessous Et comme toujours N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne Allez-y Abonnez-vous Si c'est pas fait Je vous fais plein de millions De bisous Prenez bien soin de vous Et je vous dis à bientôt Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501